Musique Ce qui m'a séduit en premier, c'était le fait de pouvoir avoir une console Total Recall et qui était capable de pouvoir satisfaire aux exigences d'un live. Musique C'est une console qui peut accueillir largement 64 et plus, micro sur scène sans aucun problème et ça se gère très très bien. Donc ça c'est le mode de déploiement de fadeurs qui a développé Innovation et ça c'est très très pratique. Musique Donc c'est un concept qui permet en fait d'avoir plusieurs layers sur la console, plusieurs sous-couches entre guillemets, même si c'est pas vraiment des sous-couches. Et on a la liberté de le faire ou de ne pas le faire donc c'est vrai que quand on fait de l'accueil c'est pratique, on peut avoir une console traditionnelle avec 40 entrées et des VCA et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai qu'après quand on attaque du symphonique ou des gros patchs, on peut et même on doit à des moments déployer et c'est la force de la console. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des réticences au départ et puis les gens repartent avec le sourire et content d'avoir découvert la console et d'avoir mixé dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique On a trois consoles sur Vienne, il y en a une en façade, une en retour et une dédiée ici dans ce studio au montage vidéo et tout ce qui sera diffusion. Depuis 2008 sont arrivés les effets intégrés aux consoles donc, ce qui a permis de diminuer pas mal les règles d'effets qui nous entournent dans les régies. Avec des algorithmes vraiment intéressants, la qualité des convertisseurs audio qui sont bien connus chez Innovaçon. Toutes ces technologies qu'on a pu tester ici à Vienne sont devenues maintenant pratiquement des standards internationaux dans le live. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas gentil avec les préamps et là je trouve qu'ils réagissent bien, je leur rentre bien dedans. Il y a une histoire de déclipeur je crois, je ne sais pas exactement, mais qui m'enlève le petit bruit numérique et ça réagit presque comme une analogique. C'est vraiment, on arrive à colorer avec le préample et je trouve ça vraiment bien. Et sinon avec ce genre de console, j'ai découvert pas mal de petites choses intéressantes par rapport à d'autres. En ce qui concerne surtout l'intuitivité je dirais, au tout début sur les premières, très facile à prendre en main. Des choses comme le déploiement de fader, assez phénoménal à utiliser. Et puis maintenant, des nouvelles petites technologies qui arrivent comme le Smart Panel qui commence à devenir vraiment intéressant. La nouveauté de l'innovation sur l'Eclipse, c'est le Smart Panel qui se compose de 12 colors rotatifs, donc sous 4 couches, donc la couche A, B, C et D, mais aussi du FXEdit qui permet d'éditer les paramètres de la FM8VB. Donc pour retrouver simultanément vos 4 couches de contrôleurs, il vous suffit donc de la switcher sur le desk de cette manière. Donc vous retrouvez vos 48 contrôleurs ici. Alors en fait, c'est vachement bien qu'on puisse avoir les effets en accès direct ici. Parce que je peux les avoir sur l'autre page, mais on peut en plus les avoir sur le Smart Panel ici, ce qui permet un accès vachement rapide des entrées et des sorties. Bon, il faut le configurer avant bien sûr, mais comme tout est configurable, on fait ce qu'on veut. Donc dernière petite nouveauté sur l'Eclipse, sur la nouvelle console donc, l'enregistrement intégré. Voilà le système Mars qui va vraiment apporter énormément. Eclipse est menu de Mars, un enregistreur 64 pistes qui permet de faire du virtual soundcheck. On accède à Mars grâce à cette touche et on revient à Nova grâce à celle-là. Ce qui m'a toujours étonné chez Innovation, c'est le rapport puissance, encombrement, la qualité. Et je n'ai qu'un seul mot, de toute façon, il n'y a qu'une seule manière de s'en rendre compte, c'est tester-là. J'ai appris dernièrement le rapprochement entre la OUO et Innovation et je m'en réjouis parce que je suis vraiment très impatient de savoir et de connaître les nouveaux produits et de les tester aussi, qui risque de sortir de cette union heureuse. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'Innovation reste un produit exotique dans la tête des gens, alors que c'est franchement d'une facilité d'emploi déconcertante, d'une qualité à mes yeux remarquable et qu'on devrait le rencontrer le plus souvent sur des lives. Aujourd'hui, on est tout full numérique, autant à la régie avec les effets qu'avec le driver, donc moi ça me convient très très bien. Après moi, j'ai été séduit par les prix remplis de la console, les convertisseurs, la qualité de l'audio. C'est une maison qui a pris les devants par rapport quand même à tous ses concurrents puisque c'est quand même dans le monde du live, je parle. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'ils sont dans les premiers à avoir développé toute la transmission de données. Donc voilà, on leur souhaite encore une longue vie et plein d'innovations au niveau du son et qu'ils nous sortent encore des beaux produits. Voilà, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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